Après une année 2022, évidemment très chahutée avec la guerre en Ukraine, c'est vrai que les indicateurs économiques du début de cette année 2023 sont un peu plus encourageants. Pour autant, la reprise économique qui se dessine, elle reste quand même fort chahutée. D'un côté, on a une économie américaine qui ralentit parce que les taux d'intérêt ont tellement été augmentés par la Banque centrale américaine que l'économie subit de plus en plus l'impact de ces taux plus élevés. Heureusement, de l'autre côté, l'économie chinoise, après deux années très difficiles marquées par la politique zéro Covid, semble quand même pouvoir redémarrer. Donc on reste avec un contexte international qui n'est pas les plus porteur, il n'est pas dramatique non plus, mais on est quand même encore dans une zone de relative turbulence. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que ces derniers mois, les prix de l'énergie n'ont cessé de diminuer. Ils se stabilisent maintenant à des niveaux qui restent bien plus élevés qu'ils ne l'étaient avant la crise, avant la guerre, avant tout ça. Mais enfin, quand même, on ne devrait plus retrouver des niveaux de prix de l'énergie aussi élevés qu'on a connus l'année dernière en 2022. Et ça, ça devrait quand même être un facteur un peu plus porteur pour la reprise économique en 2023. Les taux d'intérêt, je l'ai dit dans le cas des États-Unis, c'est vrai également dans le cas de la zone euro. Comme ils ont été augmentés en raison d'une inflation forte et persistante, forcément, on en ressent de plus en plus les effets négatifs, pas simplement sur les marchés financiers d'ailleurs, dans différents secteurs de l'économie. L'économie est de plus en plus impactée par ces taux élevés, ces taux qui ont été en hausse. Alors, on sait pourquoi les banques centrales ont augmenté leur taux. C'est parce que l'inflation était très élevée et est restée très élevée, même si elle diminue encore un petit peu pour le moment. Mais la bataille de l'inflation n'est pas encore entièrement gagnée. Donc les banques centrales se doivent de garder cette pression. Et donc ces taux plus élevés que la dernière décennie, ils vont nous accompagner encore pendant au moins toute l'année 2023. Et ça, je dirais, c'est le principal frein à la reprise économique en 2023. Et puis, dernier point, les politiques budgétaires. On sait que les économies ont été terriblement aidées par les États, par les gouvernements, par toutes les mesures qui ont été prises dans la crise du Covid, dans la crise de l'énergie, par rapport à l'augmentation des prix des matières premières. Évidemment, ça a coûté beaucoup d'argent, ça a creusé les déficits. Et là, on sait qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, à un moment, la politique budgétaire qui a tant aidé les économies, elle va devoir aussi mettre un peu de l'ordre dans les finances publiques, ce qui freinera probablement également la reprise. Donc, en conclusion, pour la zone euro, un contexte économique qui est moyen, des prix de l'énergie qui, heureusement, eux, vont permettre une reprise. Mais par contre, dans un contexte de taux plus élevé, et ça, je dirais, c'est encore une fois le vent contraire le plus important contre cette reprise économique. Et enfin, des politiques budgétaires qui, à un moment ou à un autre, ne pourront plus supporter autant les économies. Au final, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne, oui, une reprise économique, mais une reprise économique relativement modérée, et en 2023, et en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada